Bonjour tout le monde et un gros bisou de Paris. Aujourd'hui j'ai l'honneur de faire exclusif et interview avec la Maison Sekimoto avec les deux créateurs Laurent et Satoshi Sekimoto. Bonjour Laurent, bonjour Satoshi. Oui, voici ma première question. La Maison Sekimoto est une entreprise familiale qui unit le savoir-faire de la famille Sekimoto. Comment tout a commencé ? Bonjour du Japon, alors ça fait longtemps que je suis votre contenu artistique sur Instagram et je suis très heureux de faire cette interview avec vous. Alors des amis m'ont présenté Satoshi lorsque j'étais commercial chez Swarovski. Sa façon de broder a complètement changé ma vision de la broderie et étant son plus grand fan, j'allais toujours pousser à mettre en avant son talent que ce soit en présentant le concours un des meilleurs ouvriers de France ou en créant une entreprise. Satoshi, vous êtes le meilleur ouvrier de France de la haute couture de broderie. Comment vous avez trouvé votre vocation ? Merci beaucoup de m'interviewer et c'est avec plaisir que j'échange avec vous. J'ai commencé à prendre la broderie en torture au Japon et je ne m'y attendais pas. Mais ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie de me perfectionner. C'est le résultat qui me motive. Satoshi, qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Qu'est-ce qui est votre inspiration pour votre magnifique création ? J'observe beaucoup ce qu'il y a autour de moi. J'ai fait beaucoup de balades dans la nature. J'ai visité les musées ou l'exposition. L'opéra est un art complet qui me motive beaucoup. Satoshi, je suis ravie de tes créations d'insectes. Combien de temps tu as besoin pour créer cette création ? Tout dépend des œuvres et des techniques utilisées. Une petite broche peut prendre 6 à 7 heures de travail. Certaines œuvres peuvent prendre 2 semaines. Peu importe le temps que ça prend, je sais très soucieux de détails. Je fais un résultat impeccable. Satoshi, dans ce métier, tu as besoin d'une grande sensibilité et un œil discipliné. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un débutant ? Je conseille aux débutants de persévérer. C'est un métier difficile qui demande du temps, de la patience et de l'énergie. Laurent, la Maison Sekimoto a une coopération avec la Maison Laffont. Comment tout est arrivé ? C'est une histoire autour du salon Silmo, qui est le numéro 1 mondial dans le domaine de l'optique. En discutant avec le directeur Éric Lenoir sur un échange de savoir-faire, il nous a mis en relation avec un meilleur ouvrier de France, lunetier, pour exposer au Silmo 2022. A ce moment-là, le défi pour le lunetier était d'insérer la broderie dans les lunettes. Grand défi pour le lunetier, mais très contraignant pour la broderie. C'est donc au Silmo que nous avons rencontré Thomas Laffont, directeur artistique de la Maison Laffont, et que la collaboration a commencé. C'est une grande surprise, mais je suis heureux de gagner une cent de fois, un concours aussi réputé, et ça confirme que tout le travail d'équipe qu'on a fourni à payer. Satoshi, comment tu vois la future de la broderie de haute couture ? Je pense qu'il faut faire vivre la broderie de haute couture, et en adaptant à notre époque et à l'avenir. Et avoir un patrimoine, c'est très bien, et de faire évoluer, c'est encore mieux. Laurent, vous êtes un homme d'affaires expérimenté. Comment vous voyez la future ou l'avenir de la monde dans l'industrie ? Dans l'industrie de la monde, pardon. Merci d'aborder le sujet ainsi. Il se trouve que le terme industrie de la mode ou du luxe ressort souvent. Je fais souvent le distinguo entre industrie et artisanat. En parlant d'industrie, il s'agit de grandes entreprises qui jouent sur la marque et leur renommée pour vendre des produits onéreux. Les artisans, quant à eux, sont des petites entreprises qui vendent un savoir-faire et donc qui mettent en avant l'humain. Il n'empêche que les deux sont complémentaires et que l'industrie peut mettre à l'honneur un artisan et un versement. Je pense donc que l'avenir de la broderie haute couture est d'une part dans la relocalisation et la mise en avant de l'humain, et d'autre part dans le choix de faire des produits durables, en somme, tout le contraire de la fast fashion. Laurent, est-ce que vous avez prévu des autres projets dans le futur ? Nous sommes au Japon pour le salon IOFT de Tokyo. Nous avons aussi un autre salon prévu à New York et notre partenaire présentera le modèle ouvrage aussi à Munich et à Milan. Ça a touché, Laurent. Est-ce que vous avez un rêve pour le futur ? Nous souhaitons reproduire des partenariats similaires dans différents domaines afin de promouvoir la broderie haute couture dans d'autres domaines que l'habillement, en espérant créer des vocations. Dans tous les cas, merci à vous pour votre passion pour les arts et cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous.